Rome du mythe à l'histoire alors après avoir étudié la puissance des cités grecques il est aussi intéressant de s'intéresser à la deuxième grande puissance du bassin méditerranéen qui prend la relève de la puissance des grecs qui est donc le monde romain mais avant de partir sur la puissance du monde romain il faut essayer de comprendre comment est-ce que ce monde romain est apparu et quelle légende entoure la fondation de cette puissance donc ici on va s'interroger sur les récits que les romains se faisaient de leurs origines alors tout d'abord comment Rome a-t-elle été fondée la fondation de Rome est connue à travers deux éléments soit à travers des légendes soit à travers l'archéologie alors d'après les légendes un deux textes nous permettent de aux romains de comprendre comment est-ce que la cité de Rome aurait été fondée. Virgile et Titlivre au 1er siècle avant Jésus-Christ ont tous deux écrits respectivement l'Enéide et Histoire romaine dans lesquelles ils racontent comment est-ce que la cité de Rome a été fondée. La légende raconte que nous avons un personnage qui s'appelle Enée qui lors de la bataille de Troyes s'enfuit avec son fils Joule et partent se réfugier en Italie dans la région qu'on appelle l'Asium et ils vont s'y installer et ils vont s'y installer et s'y développer et construire un certain nombre de cités dont notamment Joule va construire une ville qui s'appelle Albe-la-Longue qui sera la capitale on va dire si on peut le dire c'est ainsi la ville principale de en tout cas du lacium. Et puis les descendants leurs lointains descendants font apparaître l'histoire de Romulus et Rémus deux jumeaux nés de l'union d'une prêtresse royale qui s'appelle Réa Sylvia et du dieu Mars. Ces deux enfants ces deux jumeaux auraient été abandonnés sur le sur le fleuve et ils auraient été recueillis par des par une louve qui les aurait allaités et après ils auraient été recueillis par des bergers. La légende continue de raconter que ayant grandi ils décident de fonder une cité là où ils ont été récupérés et ils attendent un signe un signe qui permettrait de choisir qui serait le chef de cette cité. Chacun monte sur une colline Romulus monte sur le Palatin et Rémus sur l'Aventin et ils attendent donc des augures c'est à dire un signe de dieu. Des vautours vont apparaître Romulus va en voir plus que Rémus un combat va avoir lieu et Romulus va tuer son frère et va construire la cité la cité qui va prendre le nom de Rome autour des collines qui entourent l'espace dans lequel ils vivent et notamment la colline du Palatin. Ça c'est la légende mais la date de cette légende nous donne 753 avant Jésus-Christ mais les historiens eux ont besoin de savoir vraiment à travers des fouilles si c'est vraiment quelque chose de faisable, de réellement possible. Et donc l'archéologie nous a montré que en réalité la région du Latium était peuplée au 8e siècle avant Jésus-Christ par des peuples qu'on appelle les Sabins et les Latins dont on entend parler dans les légendes mais que ces Sabins et ces Latins vivaient déjà dans cette région avec des petites camannes. On a retrouvé des traces de ces camannes mais la vraie fondation de Rome aurait été réalisée par un peuple qu'on appelle les Etrusques qui viennent du nord de l'Italie au 6e siècle avant Jésus-Christ et c'est ce peuple constructeur, ce grand peuple très fort dans la construction va venir dans le Latium, va conquérir et va mettre en place une monarchie donc va mettre en place un roi qui va créer une nouvelle cité et cette cité va s'appeler Rome. Alors on est ici sur une zone très marécageuse donc ils vont assécher les marécages, ils vont construire le forum, la grande place sur lequel va se passer la vie économique et politique de la cité et puis ils vont également créer, et ça c'est quelque chose de nouveau, les égouts, ce qu'on appelle le cloaca maxima, un grand système d'égout pour éviter que toutes les eaux des collines à proximité viennent inonder la cité. Bref, un peuple constructeur qui a bien pensé en tout cas à la fondation de cette cité. Le règne de ces Etrusques est un règne qui transforme les populations en esclaves et le peuple romain va se révolter et à la fin du 6e siècle avant Jésus-Christ, Tarkin le Superbe, le roi Etrusque va être démis, va devoir partir puisqu'il va perdre le pouvoir et les Romains décident à ce moment-là qu'il n'y aura plus de roi. N'est alors un nouveau régime politique qu'on appelle une république, res publica, un régime politique sans roi. Mais cette république, ce nouveau système politique, comment est-ce qu'il s'organise et comment est-ce qu'il s'installe ? Alors, c'est le cas de notre deuxième partie, cette république romaine va apparaître et va faire, va mettre en évidence deux catégories de population, les plébéiens et les patriciens. Les patriciens font partie des riches familles influentes de la cité de Rome, tandis que les plébéiens sont le reste du peuple. Alors, ils ont les mêmes droits politiques, normalement, mais on verra que finalement les riches sont favorisés. Donc, l'ensemble de ces plébéiens et de ces patriciens forment des assemblées de citoyens que l'on appelle des comices. Et ces comices ont pour mission, pour objectif, d'élire des magistrats qui vont servir la cité. Et ces magistrats ont plusieurs rôles et vont suivre une carrière des honneurs, ce qu'on appelle le cursus honorum. Pour être magistrat, il y a quatre grades de magistrat. Le premier poste de magistrat est donc celui de questeur. Vingt questeurs sont désignés pour s'occuper des finances de la cité. Ensuite, parmi ces vingt questeurs, l'année suivante, certains peuvent être élus édiles, c'est-à-dire en charge du ravitaillement de Rome, de la cité, et de l'entretien de la cité. Et là, ils ne seront que quatre. Ensuite, troisième grade, vous avez le rôle de prêteur, ceux qui s'occupent de la justice dans la cité. Et pour terminer, les deux personnages, les deux personnes les plus importantes finalement dans cette carrière de la magistrature sont les deux consuls qui vont être en charge notamment des armées de la cité. En parallèle de tout cela, vous avez également des personnes qui vont être désignées pour être des censeurs. Et ces censeurs, ils sont importants pourquoi ? Parce qu'ils vont recruter, ils vont recenser les gens qui vivent dans la cité. Et donc, ils vont pouvoir ramener de l'argent à travers les impôts. Donc, il est important de faire le recensement le plus juste possible. Et puis, ces censeurs, après, ils vont avoir pour mission de recruter les membres du Sénat qui, eux, seront élus à vie et qui iront pour mission de proposer des lois et de gérer, de vérifier que la cité se gouverne correctement. Pour finir, en parallèle de tout cela, vous avez aussi ce qu'on appelle les tribuns de la plèbe. Ces tribuns de la plèbe, ils sont au nombre de dix et ils peuvent s'opposer aux décisions des magistrats. Comme on le voit, comme on peut le voir, la structure est vraiment, est plutôt complexe pour l'organisation de la cité. Et on demande l'avis de la population. Néanmoins, même si on pourrait croire que nous sommes dans une démocratie où le pouvoir appartient aux citoyens, il m'appartient qu'à une minorité de la population, aux plus riches, notamment. Pourquoi ? Parce que ce sont les plus riches qui vont voter au premier et dès que l'on a atteint le nombre de votes suffisant, l'élection est terminée. C'est-à-dire que la plupart du temps, les plus pauvres ne vont pas participer au vote. Et donc, cela amène donc à dire qu'on n'est pas dans une démocratie, mais plutôt dans une oligarchie, un système politique qui favorise les plus riches. Cette république, elle va être conquérante. Elle va conquérir de nombreux territoires en passant par tout le tour du bassin méditerranéen. Mais néanmoins, elle va être mise à rude épreuve à travers de nombreuses guerres civiles entre des généraux qui vont vouloir récupérer le territoire et qui vont opposer donc finalement des Romains entre eux. Et c'est ce qui va mener un peu à leur perte, puisqu'en moins 27 avant Jésus-Christ, la république va s'effondrer et un nouveau système politique va apparaître, c'est ce que l'on appelle l'Empire Romain.